Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 7 mai, troisième épisode des rencontres de Destination Napoléon, Destination Napoléon, itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, qui a choisi cette année d'organiser une semaine d'exposés autour de Napoléon à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon. Donc aujourd'hui c'est notre troisième session, nous avons travaillé lundi sur le rôle des reconstitutions, le 4 mai nous étions sur la problématique de l'héritage napoléonien, aujourd'hui nous allons évoquer plus précisément le rôle des nouvelles technologies dans les musées en général, les musées et villes du futur. Nous aurons deux autres sessions lundi prochain, consacré aux outils ludiques au service de la transmission de l'histoire. Et enfin, mercredi 12 prochain, nous parlerons de tourisme culturel durable. Voilà. Donc je vais immédiatement passer la parole à Eleonora Berti, qui va être modératrice de notre débat. Donc Eleonora, tu as la parole ? Bonjour à toutes et à tous. Merci Charles pour cette introduction. Donc oui, ce matin, je vais modérer cette troisième rencontre Destination Napoléon, qui est consacrée aux nouvelles technologies et à la transition numérique au sein des villes et membres à travers la Fédération européenne des cités napoléoniennes et au sein de l'itinéraire culturel certifié par le Conseil de l'Europe, Destination Napoléon portée par la Fédération. Donc on sait que la transition numérique est l'une des thématiques les plus discutées en ce moment dans tous les secteurs, et en particulier dans les secteurs dans lesquels on travaille. Donc celui du patrimoine culturel. Et ça, depuis quelques années, la crise de la COVID a accéléré cette réflexion et a complètement basculé nos habitudes en nous poussant vers un monde de plus en plus numérique. Nous en parlerons à partir de l'expérience de deux de nos membres, la ville de Yéna, qui nous présentera les projets Zeiss Planetarium. Et avec le mémorial Waterloo 1815, qui utilise les nouvelles technologies pour assurer la médiation du patrimoine dans le mémorial qui est présenté dans le mémorial. Donc, ces nouvelles technologies contribuent à enrichir l'expérience des visiteurs et des voyageurs tout au long du voyage, à partir de la préparation du voyage même, avant de partir, jusqu'à la visite des lieux, et même après les voyages. Parce qu'après qu'on a visité, en général, on partage nos expériences, nos souvenirs, ou parfois, on est curieux de revoir ce que l'on a visité en utilisant les apps ou les sites web des liés même. On a dit que la crise de la COVID a accéléré l'utilisation des technologies. Et aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de musées ont vraiment dû redoubler l'imagination pour garder contact avec l'air public pendant la fermeture, en fait, ne pouvant pas voyager. La France, par exemple, a lancé l'hashtag « Culture chez nous » l'année passée. On l'a utilisé même « nous ». Et cet hashtag a conquis beaucoup de personnes qui ont partagé sur Facebook leurs expériences virtuelles. Donc, les expériences partagées par nos invités, il y aura parmi les élégateurs Jacques Matei, qui est aujourd'hui responsable des projets au sein de la Fédération et qui va présenter les stratégies de la Fédération en termes d'utilisation des technologies. On pourra mieux comprendre à travers ces expériences comment les villes et les musées de la Fédération peuvent générer du contenu utile axé sur les demandes des utilisateurs, des habitants, des visiteurs. Comment les nouvelles technologies peuvent aussi améliorer l'expérience et la compréhension des biens culturels du patrimoine et même parfois dépasser les attentes imaginées au préalable par les visiteurs et par les touristes. Comment aussi la réalité augmentée et l'utilisation des technologies 3D, les environnements virtuels peuvent aider les visiteurs à profiter de la visite d'une manière différente et même à mieux comprendre l'histoire racontée dans les sites visités. Et encore, quels sont, dans ce nouveau contexte, les perspectives et les stratégies à imaginer pour les futurs. Donc, je vais switcher à l'anglais. Donc, ce webinaire sera en français et en anglais sans translation. Donc, je invite le représentatif de l'Université de Vienne et le projet Planétarium, Dr. Margaret Franz et Mr. Stefan Harnisch, à partager le screen. Just a short introduction. Dr. Margaret Franz is the coordinator of the Jena Partners in the preparation and implementation of the project Napoleon in Jena, including Jena Culture, City Museum. She is mayor in the mayor's office in the association 1806. She is coordinator of the cooperation with the German cities. And she's our contact person for the cooperation with the Federation and destination Napoleon with the city of Jena. She's also coordinator of the cooperation with the Zeiss Planetarium. And she will present today with Mr. Stefan Harnisch, who is director and technical manager of the Zeiss Planetarium Jena and procurator of the operating company Sternevent. He began working at the Zeiss Planetarium Jena while still studying at the University of Applied Science in the same city. And after graduating, he is acting as a lecturer for several semesters at the same university. And since 2017, he has began managing the Zeiss Planetarium Jena as a planetarium with heart and soul, leaving the house into new projects, new visions, with the goal of establishing the world's longest serving planetarium as a star theater in the middle of society. So, Dr. Franz and Mr. Harnisch, you have the floor. Yeah, thank you. Ms. Franz, you would like to start? Okay, I can start. At first, thank you. Thank you for the welcome and the introduction. I think it's a fine possibility for us to present our project together. And now I will start. Or, Mr. Harnisch, you will say any works as a welcome? Yeah, sure. First of all, of course, I would like to thank you very much for the invitation to today's event. And, well, as a person and, of course, as a director of the Zeiss Planetarium here in Jena, I'm very honored speaking with you today. And, yeah, let's get started. Okay. So, first, I will begin. You know our project idea, planetaries as a visitor attraction in Napoleon cities. You all know the historical event in the European history of the 19th century, the double battle of Jena and Auerstedt, on October the 14th, 205 years ago. And we have for this event, permanent exhibition on the battle and the war in a little museum near by Jena in Kospoda. But it's only a little museum. And we, our idea is, it is to connect this exhibition with a new, a new project. And, therefore, we prepare, in addition to this offer, a new presentation, which will connect the historical context of this European event with the local history on the beginning of the 19th century and connect with the modern technical possibilities here in Jena. Now, the next, please. Okay, Mr. Harnisch, please. Yeah, well, what can I say? Yeah, the Zeiss Planetarium is, well, it's the longest-serving planetarium in the world. And, yeah, we're looking back to a great history. And the main goal for us all the time was to catch our guests, to immerse them in sceneries, with stars and all the astronomic things. And, yeah, to move forward in this, there were also, it was always to get on the next step. So, it was just a question of time that we, since we have a technology that is state-of-the-art, that we thought, okay, let's go to another scenery, let's go to another fields of education and and entertainment or edutainment with our technology. And, yeah, we thought it's, when I first heard about this project, and we started talking about the We, the Planetarium, the City of Jena, and the Association 806 here in Jena. When we talked about the first time, I was immediately on fire doing this. And it didn't take much persuasion to get me interested in this topic, since I also follow this period of world history with much interest in my private life as well. And I knew about all these possibilities, these state-of-the-art technologies, these all-dome projection formats, could offer to us or to our guests and how deeply we can pull our guests into a story or know what I'm saying and how much we can tear them into a scenery or in the dome. Yeah, that's how I knew. And I thought, let's produce a great full-dome show. And we will show our guests not only a film that describes this time or the scenery, no, we will truly immerse our guests in that time. Yeah, well, due to our state-of-the-art technology and audio-visual technologies with several projectors mapping together to one big picture, so that our guest or the viewer thinks he's inside, he's in this scenery. And yeah, it felt like a great idea, of course, and said, let's do this. And yeah, we looked for partners, we discussed and developed the film in endless sessions. And so now we are in the middle of it. And yeah, all the scenes now have been shot during the last year. And our partners in Berlin at Question Mark Entertainment are now in the post-production. And everything I've seen so far already makes a pretty good impression and makes at least me, of course, or everyone want to watch this whole work. And I truly think the show will be a great success for the target group, namely tourists, of course, people who are interested in history, and, of course, school classes. And yeah, we will include the show in our schedule, mainly upon requests and booking. So, for example, for a group who wants to walk in the footsteps of Napoleon and the European history here in Syringia, that's a great idea, I think. So I know it's not I've gone too far when I see all these points here. But yeah, it's like a spring. When I think about new projects and visions, I'm going over borders. I don't know, it's a German phrase. I think that's for the moment, that's all for me, Miss Franz, Mrs. Franz, sorry. Okay. Thank you. I think we can take now the, not the third, but the fourth, the chit. Please. The next. Okay. Thank you. I will remember the original project, the thematic years, year in the 200th anniversary of the Battle of Jena and Auerstedt. And we organize in this year, a thematic year in Jena named Oren de Wouz, German-French years. And it was a long-term preparation. And we have, we could, we could, we had over 40,000 visitors here in Jena. But at last we had not so much effects. And we learned that we have to do no projects to, to offer this subject in the, in the touristic market. And we developed the idea to work together with the planetarium here in Jena. And you heard already that it's spring project. And I'm, I'm sure that it will, it will be successful. The next, please. I said already that we need new models to present the historical themes. And we are sure that that our project here in Jena will be a model for a presentation, presentations of historical subjects, subjects, not, not only in Jena, but embedded in the Napoleon's framework in the Nasa Napoleon cities here in Europe. That means that we will present the historical subject with tourist informations and with entertainment of the planetaries and the tourist informations. We need the cooperation and help from from, Mr. Harnisch said it already, from local and national partners and the help and cooperation with the European Federation of Napoleon cities. The next, please. You know, that's a photo, not a photo, you, you know, that's a, you can say it better, Mr. Harnisch. That's where we are now. Yeah. That's a picture made, made by me actually, years ago. Oh my God. Okay. That's the picture from inside our dome with the, with the star projector, the, this blue marble there. And with a full dome projection picture. Yeah. Projected on the, on the screen, you know, the, you see these, these, I don't know the English word for that, but you see it over behind the sub projector. And the scenery you see in the, on the floor is for a evening dinner. So as an add on to our regular shows, we also, we also do dinners. So when you, when you, when you want to have a, yeah, a big event, like, like, like a premiere of a, maybe a film, let's say Napoleon or something like this. Um, no, you, you are able to, or we are able to, to get rid out, uh, you get, we are able to get rid of our seats and we can put there some, some tables and yeah, all this, this, uh, dinner stuff there. So you can, it's, 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 you know, the, um, what my, what my opinion is that it's not only a planetarium, it's a star theater. We have here, we can do everything in this, in this, everything beautiful, of course, only in this dome. And yeah, evening dinners, um, belongs to this. Okay. Uh, the next, please. That's a, um, impression of the outside of the planetarium. And Mr. Harnisch said, said already that we can do anything. It's so, I see. And, and I hope, uh, that, uh, we will have a marvelous, uh, presentation. The next. That's a, um, possibility, uh, in, um, um, in another little planetarium. Mr. Harnisch, you can say that there's always the question or, uh, for me, um, years ago, I had this question, um, during, during the summertime, during the holidays, when all the guests are away, not in Thuringia, it felt like this. And then, um, I don't know, on the Baltic Sea, and I don't know where. So, um, I had the idea to do something like a, um, a, um, planetarium tour, a tournee. So, um, yeah, we, we, we got on tour, and, um, we had some mobile planetariums. They looked like this, or it looked like this. It was just one. And we, we did our shows on the Baltic Sea, and, and, uh, yeah, when, when the guests are not here, we go into the guests. It was something like this. Thank you. Um, that means, um, that visitors, um, come not only to Jena, uh, to, to see the new presentation, um, but we can go to the visitors, um, on the Baltic Sea, for instance. For, for example, yeah. For example? Okay. Uh, we also got, um, we have a mobile, um, model, um, in addition to the planetarium here in Jena. Yeah. Okay. The next, please. That's, that's over. That means, um, we will start, uh, in in October. That means this year, not next October, this October. And, uh, we all hope that, uh, the presentation, we can, we can show, um, fine and, uh, interesting presentation this year on October the 14th here in Jena. And we will invite you all to visit Jena in the planetarium. The pandemic situation, of course, you know, um, yeah, forced us to, um, to do this. Hopefully, we can do this, this year. Okay. And the next now, thank you for your attention. Yeah, thank you. You and Jena. If you have any questions, um, yeah, please do not hesitate and, thank you. That's all. Thank you very much. Um, yes, thank you. Thank you very much. It's really interesting. Now we, we look forward to visiting So on passe en français maintenant donc, eh, euh, je vous invite aussi le plus , euh, pour le public et partager vos commentaires vos questions sur Facebook, afin qu'on puisse y répondre à la fin des interventions. Uh, on continue les interventions et se partage d'expérience avec , euh, les mémorials Waterloo, 1815, avec madame Marine. Euh, eh, c'est-à-dire, qui est chez l'émission de communication digitale. On a déjà eu le plaisir d'écouter Antoine Charpagne pendant notre premier webinaire, les responsables culturels du mémorial pour la question du rôle de reconstitution. Donc, on est vraiment heureux de vous accueillir ce matin et d'écouter et de savoir comment les mémorials utilisent les nouvelles technologies, quelle est la place en fait du numérique au sein pour la médiation du mémorial lui-même. Donc, je vous passe l'écran et je vous laisse présenter votre expérience. Merci. Merci, merci Eleonora. Effectivement, donc, pour présenter brièvement le site du mémorial de la bataille de Waterloo est composé de quatre grands points d'intérêt qui sont le musée d'un côté, mais aussi un panorama qui date de 1812 et qui est une fresque gigantesque de la bataille. On propose également la visite de la fameuse butte du lion et puis la ferme du Goumont est notre dernier point d'intérêt à situer un petit peu plus à l'écart. Donc, tout ça, ce sont des éléments à part que l'on fait vivre différemment et qu'on propose à tous nos visiteurs. Donc, la société Cléber-Rossillon, qui est en charge de la gestion du mémorial depuis avril 2019, a souhaité, dès le départ, mettre l'accent sur le digital. Et donc, à la reprise, nous disposions effectivement en termes d'outils digitaux, je dirais, du minimum. Donc, on avait un site Internet et on avait une page Facebook. À la reprise, on s'est attaché à remettre en forme ce site Internet, se développer sur l'ensemble des réseaux sociaux pour y avoir une présence et également accorder beaucoup d'intérêt aux pages de commentaires et aux pages des avis visiteurs auxquelles on s'efforce de répondre au maximum chaque semaine pour avoir un lien avec ces visiteurs. On constate, depuis qu'on a fait ça et qu'on a mis l'accent sur cette présence digitale, on a également beaucoup de questions par des canaux qui n'étaient pas utilisés auparavant. Donc, on doit répondre effectivement, bien sûr, au téléphone et au mail, mais aussi, on répond par Messenger ou par les différents canaux des autres réseaux. Donc, oui, c'est une préoccupation qui est très importante chez nous et on s'y attache à l'améliorer constamment parce que c'est quelque chose qui est très, très mobile et très mouvant. Après, notre grosse actualité digitale depuis septembre 2019, donc qui n'a pas été implémentée par cette crise sanitaire, mais qui était déjà en réflexion avant, c'est la création d'une nouvelle application de visite qui était prévue pour remplacer et qui l'a fait plutôt prévue mais qui a vraiment remplacé nos systèmes d'audioguides qui existaient auparavant. Nous avions à l'intérieur du musée un système d'audioguides de 120 points d'intérêt qui étaient disponibles en quatre langues et cette nouvelle application de visite qui va vous être présentée en vidéo maintenant permet de couvrir plus de 400 points d'intérêt et est disponible en neuf langues puisque nous avons ajouté cinq langues supplémentaires. Au départ, nous avions français, anglais, néerlandais, allemand. Nous avons ajouté espagnol, italien, russe, japonais et chinois. Il faut savoir que ce système est entièrement automatique, c'est-à-dire qu'avec la fourniture de texte, la société partenaire qui nous gère cette application crée en voie digitale tous les commentaires à partir de voies de synthèse. Donc, c'était quelque chose de fabuleux. Ce sont des traductions très, très fiables. On n'a eu que des bons retours par rapport aux visiteurs étrangers qui ont pu tester notre application. Donc, nous, on a pu répondre à des grosses demandes qui existaient depuis plusieurs années effectivement sur ces personnes avec ces langues qui n'étaient pas utilisées et pas reprises dans notre audioguide. Donc, on en est très contents. Je ne sais pas si vous souhaitez présenter maintenant la vidéo. Voilà. Donc, c'est une petite vidéo qui a été réalisée par notre prestataire Liv Deo. Oui. Donc là, si je vous la commente effectivement, elle est à l'extérieur du musée. À l'accueil, on propose déjà aux visiteurs qui sont dans la file d'attente de se connecter. Ça n'existe pas de télécharger. C'est en Wi-Fi donc il n'y a pas de téléchargement sur l'appareil. Chaque point du musée peut être scanné et lorsque l'image est reconnue très rapidement, le visiteur a accès dans sa langue à l'ensemble des détails sur l'œuvre. C'est là où je vous disais qu'on dispose de plus de 400 points. On a cette magnifique galerie des uniformes à l'intérieur du musée où auparavant les visiteurs regardaient mais ne savaient pas vraiment de quoi on pouvait parler. On n'avait pas de cartel sur chacun. Aujourd'hui, chacun des mannequins, il y en a 70 qui répertoriait et chaque partie de son équipement également. Donc, si on est passionné, ça fait des heures et des heures de visite dans le musée. Donc, on a repris nos 120 points d'audioguides précédents, bien sûr. Donc ça, ils sont accessibles avec la petite loupe, avec une numérotation qu'on n'a pas eu à changer dans le musée. Et voilà, je vous ai expliqué qu'il y a ces neuf langues maintenant qui sont disponibles. Auparavant, le film était effectivement écouté uniquement en français et anglais en fonction des intervenants du film. Maintenant, les visiteurs peuvent regarder notre film 3D et écouter dans dans leur langue. Ça, c'est le panorama dont je vous parlais, donc cette fameuse toile gigantesque qui également bénéficie de cette avancée digitale puisque les principaux intervenants de la bataille sont répertoriés et on peut mieux les visualiser sur la toile. Donc effectivement, c'était un gros, gros travail en amont mais on est vraiment content du résultat et on a beaucoup de retours positifs de nos visiteurs. On constate également que cette application de visite est beaucoup plus utilisée que les autres guides précédemment. Ça, c'est les chiffres qui s'affichent. c'est très facile. Tous les gens viennent avec leur téléphone et éventuellement leurs écouteurs et ils ont accès à l'ensemble des points d'intérêt du musée. On avait également mis en place une enquête de satisfaction à la fin de l'été et on a eu de très bons retours qui ont été prouvés également par les chiffres d'utilisation. Donc ça, c'est factuel. On voit très bien jour le jour qui utilise et qui n'utilise pas notre application. Donc voilà, c'est effectivement cette avancée et cette progression digitale qu'on met en place. On s'appuie essentiellement sur cette application de visite et également la crise sanitaire nous a obligés pour rester actifs et pour rester présents tout au long de cette année même si nous, en Belgique, on a eu cette chance énorme de pouvoir rester ouverts depuis le mois de décembre. En fait, on n'a pas été fermés de l'hiver mais on a pu mettre en place des conférences chaque mois. Une conférence avec effectivement notre responsable culturel Antoine Charpan qui s'adressait à tout le monde en distanciel une fois par mois. Ça nous a permis de garder le contact. et du coup, ça nous a également motivés à continuer ce type de prestations qui permet à s'ouvrir au maximum de gens beaucoup plus qu'une conférence traditionnelle à présentiel où on peut avoir 50-60 personnes et là, on était souvent à plus de 200 personnes qui visualisaient nos conférences. Donc, voilà, je voulais pour revenir sur notre application de visite. C'est quelque chose qui est effectivement très modulable parce que je vous ai parlé des heures et des heures de visite, effectivement, si on veut pouvoir accéder aux plus de 400 points d'intérêt qui sont sur le parcours mais ça nous a permis également de mettre en place un parcours express en sélectionnant les points principaux. On a également mis en place un parcours enfant pour pouvoir avoir une vision un peu plus ludique du musée. Donc, c'est un outil très modulaire et vraiment dont on est entièrement satisfait. Donc, c'est principalement ce que je peux vous dire aujourd'hui de notre utilisation du digital. Merci. Merci beaucoup pour les partages de votre expérience. Alors, j'attends juste ma vidéo. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. En fait, c'était intéressant. Effectivement, on peut bien comprendre comment même la visite en présence peut changer en utilisant des technologies numériques et même ce que vous avez dit par rapport à garder les contacts avec le public même pendant une période de nos voyages. Donc, je pense que c'était très intéressant parce qu'effectivement, ça donne, comme on l'a dit au début, cette crise sanitaire nous a donné, nous a imposé aussi de penser à des solutions innovantes pour utiliser davantage le digital. on était déjà à le numérique, on était déjà en pleine transition, mais là, ça a été vraiment un accélérateur et on comprend bien tous les potentiels maintenant des nouvelles technologies. Je vous demande de rester avec nous encore afin de faire un petit tour de table à la fin des interventions et j'invite Jacques Matei à nous rejoindre à l'écran. Jacques, vous le connaissez, a été le directeur de la Fédération européenne des cités napoléoniennes depuis sa création et jusqu'à décembre dernier et il est maintenant encore en charge de la stratégie de développement et surtout des projets de la Fédération. Donc, Jacques va présenter ce matin les outils qu'on est en train de développer pour accompagner nos villes, donc circuit numérique et exposition virtuelle. Jacques, tu as la parole. Merci. Merci Eleonora. Oui, alors je vais expliquer aussi un peu en introduction, je vais expliquer un peu quels sont les enjeux du numérique mais aussi de notre action parce que c'est un point fondamental et justement pour les prochains mois et les prochaines années, je crois que ce sera un des éléments importants. Excusez-moi, est-ce que vous me voyez ? Oui. Oui, on te voit. Voilà, parce que moi je n'ai pas le bon écran, alors ça va. Alors oui, ce que je disais, désolé. Donc, je voulais un peu définir les enjeux. La Fédération a été créée en 2004, la Bélisée itinéraire culturelle du Conseil de l'Europe en 2015 et elle a maintenant un réseau de villes et une emprise un peu sur les territoires assez importante sur 13 pays. Je crois que les prochains mois et les prochaines années vont être fondamentales pour que l'on puisse ancrer au territoire et créer une relation et marquer les territoires en leur donnant la possibilité de développer des outils concrets à la fois de promotion locale mais aussi internationale. Évidemment, la crise de la COVID a accéléré un peu la nécessité d'aller sur du virtuel, sur les nouvelles technologies dans beaucoup d'endroits. Mais c'est un thème sur lequel on travaille nous déjà depuis des années et finalement, aujourd'hui, nous avons finalisé une équipe technique et technologique assez pointue qui permet de créer des outils et des plateformes pour tous les niveaux de besoins pour notre réseau, que ce soit nos villes, que ce soit nos territoires ou que ce soit pour le réseau des musées qui est en train de se développer sous l'appellation Destination Napoléon. Alors, évidemment, notre action, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, le numérique, notre action est ce et se divise en trois parties. Donc, qu'est-ce qu'on fournit comme aide et qu'est-ce que l'on peut fournir ? La première des choses, je crois, qui est importante, c'est que chaque site a besoin de promouvoir les circuits, son patrimoine et justement, nous, on peut amener quelque chose en plus, y compris en faisant intervenir notre comité scientifique par une aide à la structuration de ces circuits parce que c'est d'abord sur le terrain que l'on définit les circuits que l'on veut proposer, le patrimoine que l'on veut intégrer à ces circuits et aussi comment on peut le présenter. Alors, une fois qu'on a défini ces circuits, il y a deux niveaux. Certainement, le premier des niveaux, c'est qu'on peut aller très classiquement et je suis toujours persuadé qu'il ne faut pas sauter ce passage, c'est de baliser directement sur le terrain des circuits localement, donc qui n'ont rien à voir avec la technologie, mais une signalétique particulière qui peut être une signalétique au sol, qui peut être des petits panneaux. Il reste fondamental, cette approche de signalétique physique sur le terrain est vraiment très importante. On a un exemple, je vous montrerai aussi l'approche numérique sur la ville d'Ajaccio, par exemple, mais vous verrez qu'elle est aussi associée à la base avec une signalétique au sol par des flèches qui indiquent les lieux et les directions à suivre pour suivre le patrimoine napoléonien de la ville d'Ajaccio. À plus large échelle, nous participons et nous sommes très présents en Espagne et au Portugal dans le développement des circuits dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Napoctet. Nous développons le circuit destiné à Napoléon sur Espagne et Portugal avec plusieurs itinéraires et donc là aussi, il y a une signalétique physique sur le terrain avec des panneaux d'information, etc., des indicateurs de direction et puis aussi de l'application numérique. Donc, je vais vous montrer un peu ce que l'on fait aussi sur les applications numériques. C'est ce que je vous démontrerai maintenant. Et puis, il y a un autre élément qui, à mon avis, est fondamental parce qu'il peut se développer à divers niveaux et porter divers thèmes et croiser les thèmes entre les thèmes strictement napoléoniens et les autres et ce sont ce que l'on appelle les expositions virtuelles. Pour développer tous ces services, nous apportons aussi, quand c'est possible, une assistance où nous servons de relais grâce à notre notoriété pour aller chercher des financements. Il y a des endroits où c'est le cas, où les villes nous sollicitent et on va les aider à entretenir leurs relations avec la région, les fonds régionaux, etc. Et puis, bien évidemment, il y a une expertise assez importante sur les programmes repères. Donc, aujourd'hui, maintenant, je vais vous parler en termes d'application numérique, qu'est-ce que l'on fait quand on veut développer quelque chose sur une ville, quelle est l'approche. Alors, je vais vous prendre deux exemples, l'exemple de Luca, une ville en Italie et l'exemple d'Ajaccio. Je prends ces deux exemples parce que c'est une approche que l'on arrive à développer d'une manière assez importante parce que ces deux villes et ce projet de développement d'application de mise en valeur d'un circuit digital sur ces villes est financé dans le cadre d'un programme européen qui est le programme Interreg et plus précisément sur la zone méditerranéenne qui s'appelle Maritime. Donc, les objectifs généraux de cette opération, c'est bien sûr de définir, comme je vous l'ai dit, le circuit de découverte sur les sites Napoléon et le formaliser sous forme d'une application numérique. Mais c'est aussi penser tout cela en concevant un outil technologique d'interprétation et de promotion du territoire. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, l'idée c'est d'utiliser l'application quand on est sur place, mais c'est aussi l'idée que ce soit un outil de promotion avant que les gens même arrivent sur le site et même au moment où ils vont programmer leur séjour sur la ville d'Ajaccio, sur la ville de Louc, ils sauront en amont et pourront découvrir un peu en amont ce qu'il y a à visiter de Napoléonien et on élargit toujours comme c'est le principe de la fédération, Napoléon est un produit d'appel, mais on élargit aussi au patrimoine et au site d'excellence du site. Évidemment, c'est une application donc la géolocalisation est très importante et je vous montrerai, je vous expliquerai comment ça se passe en deux mots et puis évidemment, on essaye aussi de fournir une narration qui va un peu expliquer comment on peut interpréter et comment on peut promouvoir ce territoire. Enfin, il y a toujours une partie d'analyse et de feedback nécessaire aux administrations pour comprendre et aux promoteurs des projets d'application in situ pour comprendre et évaluer comment fonctionne qui en profite de quels moyens par quels moyens comment ils suivent le circuit quels sont les sites les plus visités parce que ça permet si certains sites par exemple sont délaissés ça permet aussi de créer des variantes et donner des informations pour que le visiteur puisse aller aussi sur les sites qui a priori sont moins visités que les autres. Ça permet aussi donc ces applications permettent aussi d'avoir ce genre de retour. Alors, c'est facile quand on a une application on la fait fonctionner sur deux grands types de lecture. Alors, le premier et c'est pour ça qu'on a fait un gros effort sur l'esthétique des cartographies. Il faut savoir qu'à Ajaccio par exemple et à Look ces deux applications seront complètement fonctionnelles et disponibles au public à partir de la fin juillet. Elles seront certainement mises à disposition gratuitement par la ville. On pourra les télécharger gratuitement mais ça, c'est une décision qui appartient aux villes. En tout cas, c'est le conseil que nous, on donne, c'est de distribuer gratuitement l'application. Donc, le support cartographique, il est très important parce que c'est celui qui va créer le lien émotionnel entre la personne sans smartphone et le site qu'il est en train de visiter. donc évidemment en smartphone, tablette, etc., quand on est sur place et il faut absolument une aide à la géolocalisation, un support de localisation y compris de déplacement. Il y a une visualisation graphique de certains des sites. Ça peut être de la réalité augmentée ou au moins de la représentation graphique 3D de certaines statuts, etc. Et puis, ça permet aussi d'avoir accès à toutes les extensions d'informations qui concernent ces sites. C'est-à-dire qu'on peut aller sur d'autres sites, on peut aussi taguer, ce qui est très important, le visiteur et l'utilisateur pourra taguer des endroits, faire des selfies et les introduire pour créer les effets boules de neige propres aux réseaux sociaux. Donc, ça, c'est le premier point, c'est le support cartographique et il y en a un deuxième, une autre clé de lecture qui est celle qui est basée sur des narrations que l'on rédige spécifiquement pour le site et qui associe la présentation du site et les circuits à des storytelling. Alors, ça peut être des storytelling à caractère historique, à caractère littéraire ou sous forme de chronique, etc. Et pour ça, on crée aussi des petits supports très intéressants. Voilà. à ces deux fonctions, fonctionnalités principales, on en ajoute deux, mais je vais vous partager une des premières cartographies que vous puissiez avoir. voilà. Alors, je vais partager ça, vous me direz si vous le voyez. Voilà. Donc, ça, c'est une des cartographies. Vous la voyez ? Oui, on la voit. OK. Alors, ça, c'est la cartographie pour Luca. on ne peut pas vous donner des présentations très développées parce que la primeur de nos présentations doit être toujours destinée d'abord en premier lieu à l'administration qui nous a commandé, qui a passé la commande. Mais vous verrez, on va vous expliquer à travers ces deux cartographies que je vais vous montrer, vous aurez la possibilité de comprendre le système. Alors, déjà, on a utilisé un support qui est très intéressant parce que, premièrement, il peut bouger dans tous les sens comme vous le voyez. C'est assez intéressant. Voilà. Et puis après, donc, si on zoome, on va se rapprocher évidemment de la ville. Et plus on se rapproche de la ville, plus on va avoir les effets 3D qui s'affichent. Voilà. Donc, le look est entouré des murs, de remparts. ici, les remparts seront directement représentés en 3D comme ce sera le cas de tous les bâtiments qui sont marqués en rouge. Ils seront, vous les verrez, représentés comme ils le sont dans la réalité. Donc, ce sera un petit module 3D de chaque bâtiment. Alors, c'est intéressant aussi parce que l'appli ici est seulement de l'outdoor, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans les bâtiments. On donne des informations, sur les bâtiments, mais on ne rentre pas. Par contre, dans une extension, peut-être l'année prochaine ou quoi, on pourra rentrer dans les bâtiments et en faire une visite intérieure guidée. Je vais vous partager celle d'Ajaccio. Voilà, vous voyez Ajaccio, toujours le même principe. On est sur des cartographies qui sont assez sympathiques. Ici, on n'en est qu'au début. Donc, ici, on va mettre tous les sites en centre-ville, les îles sanguinaires qui se trouvent ici sur la droite. On va aller jusque là-bas, que vous voyez là. Voilà, ici. Et puis, évidemment, l'aéroport et puis, on aura aussi le château de la Punta, etc. Voilà. OK, donc, je vais me rapprocher de la ville maintenant. La ville, c'est le même principe qu'Alouk où vous avez cette visualisation en 3D. Pareil, donc ici, moi, je ne peux pas vous montrer encore puisque la ville d'Ajaccio n'en a pas encore pris la mesure. Vous aurez ici la citadelle avec ses murs. Chaque bâtiment sera mis dans sa version 3D. nous mettrons de la 3D pour les statuts, par exemple, qui sont sur cette place ou celles qu'il y a sur cette place. Et on aura aussi, voilà, on ira ici, vous aurez tous les circuits qui sont marqués et puis, en termes de géolocalisation, donc, on sera positionné quand on sera sur place directement au milieu des bâtiments. L'intérêt dans ce cas, c'est qu'on aura, donc, comme je vous l'ai dit, l'aspect de la narration, mais on aura aussi la possibilité, donc, de choisir un parcours, de le suivre et à chaque fois, les informations nous seront données au fur et à mesure par l'application. Il faut savoir que quand vous êtes en extérieur, les gens ne restent pas en permanence connectés à l'application. Ils ne regardent pas en permanence la connexion parce qu'ils passent un coup de fil, ils font un selfie, ils font une photo, ils vont sur Facebook, etc. Donc, on travaille à un système qui puisse être à chaque fois où les gens puissent revenir facilement au moment où ils ont besoin de se géolocaliser. On a un autre système de lecture qui est ce que l'on appelle le random walking qui est un peu l'équivalent d'un navigateur pour les autos, un peu plus simple. Et donc, au début, on fait choisir certains thèmes aux personnes et quand ils filment avec leur smartphone, ils auront une petite flèche qui va apparaître et qui va leur indiquer à chaque fois dans la ville la direction à suivre pour aller au prochain site. Si eux-mêmes décident de faire un détour, etc., comme sur une géolocalisation, on recalcule le parcours et on les conduit exactement à la destination. sur la chapelle impériale qui est ici à côté du musée Fêche à Ajaxo, il y aura certainement une élaboration en 3D aussi. Ça, c'est le premier principe. C'est celui qu'on travaille sur les applications qui sera le plus développé. Déjà, fin mai, on aura un modèle que l'on va présenter à l'Amérique qui sera un peu plus développé et que l'on pourra commencer à présenter à notre réseau. et puis, fin juillet, elle devrait être opérationnelle complètement avec les tests qui auront été faits, etc., directement sur place. Et l'idée aussi, c'est d'avoir ce retour qui est très important. Pourquoi les gens, quand ils sortent de la maison Bonaparte, pourquoi ils vont directement au musée Fêche et qu'ils ne passent pas par là ou qu'ils ne passent pas par la place du diamant, etc. Ça aussi, c'est très important. Alors, on peut aussi, ça, l'avantage, c'est qu'on va aussi élargir le champ puisqu'on ira aussi visiter le château de la Punte ou la résidence des Millets, qui était la résidence, une résidence importante juste en dehors d'Ajaccio, notamment en référence au père de Napoléon, Charles Bonaparte, etc. Donc, tous ces sites-là seront présentés en détail, idem, sur le château de la Punte et sur la résidence des Millets, vous aurez le petit volume en 3D du château de la Punte, mais vous aurez aussi une présentation de la propriété qu'il y a autour, à la fois pour la Punte et à la fois pour les Millets. Enfin, un dernier point, c'est que dans ces aspects-là, donc, il y a le random walking, mais il y a aussi ce qu'on appelle la gamification. donc la gamification, c'est de suivre. Alors, ce n'est pas un jeu vidéo, on ne va pas jusque-là, par contre, on peut construire des petits parcours pour aider les gens à avoir, par exemple, quelques petits avantages des réductions ou dans un musée ou dans un commerce, etc. La ville d'Ajaccio et celle de Luca aussi se posent la question, c'est que dans un deuxième temps, ne pourrait-on pas aussi définir par cette application et en approche avec des jeux et des petits parcours où l'on peut gagner des prix, aussi une présentation à la fois des commerces, mais au moins de l'hébergement et de la restauration. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont en discussion. Ce que l'on met sur la carte, on le décide, nous, avec la municipalité, mais certainement, il y aura un peu de gamification et notamment, y compris, en passant par la présentation de petits bonhommes assez sympathiques que l'on peut créer. Je vais vous les partager aussi à nouveau. Donc là, on a deux exemples de petits personnages. Voilà. Un petit garçon qui peut être notre guide pour certaines choses et puis, un petit Napoléon stylisé et sympathique que je vais aussi vous montrer. Voilà. Voilà. C'est un petit Napoléon un peu décalé, un peu stylisé. Ces deux dessins, par exemple, ont été réalisés par un enfant de 11 ans qui a créé ces deux personnages. Ça peut être ceux-là, ça peut être d'autres, mais c'est aussi pour amener un rapport aux tout-petits qui soit un peu différent et en même temps les amener à des chasses aux trésors ou à des choses comme ça. Donc, évidemment, ça, c'est le modèle le plus évolué. Mais on travaille aussi avec d'autres villes, c'est le cas, par exemple, à Calvi, sur un système de cartes interactives qui ressemblera beaucoup à ça, qui aura moins de fonctionnalités, mais qui sera mise en ligne pour cet été aussi. Et puis, on a toutes les cartes interactives que l'on a développées et qui seront présentes, encore moins développées et plus simples, mais qui ne coûteront rien aux villes, qui seront sur notre site internet, qui commence d'ailleurs à y être sur le nouveau site internet napoleoncities.eu. Voilà. Alors, on a travaillé, donc on a cette équipe de techniciens qui travaillent avec nous. On a construit, y compris les narrations. On travaille vraiment sur des produits qui sont à géométrie variable en fonction des moyens et des besoins de chaque site. Et on a fait exactement la même chose pour les expositions virtuelles, puisque nous sommes en train de mettre en place une plateforme spécifique qui servira à différents niveaux d'expositions virtuelles, avec des expositions virtuelles qui peuvent, y compris ajouter de la réalité augmentée, de la 3D, etc., très complètes, et puis des modèles très simples que l'on peut utiliser, nous, ou chaque musée peut utiliser, et y compris un modèle très, très simple qui pourrait être basé sur celui que je vais vous montrer maintenant, comment je fais ? Il faut que je partage, je pense. Est-ce que vous voyez l'expo ? Une photo ? Non, on voit un dossier, en fait. Un dossier, alors. Voilà, c'est bon, ça va être bon là. C'est bon là ? C'est bon. Voilà, donc alors, celle-là, c'est un système très simple qui fonctionne un peu sur le modèle d'un PowerPoint. C'est une expo qui coûte vraiment deux francs six sous en dehors des contenus, évidemment, en dehors des contenus qu'il faudra définir. Donc, voilà, vous aviez une image de base, et ensuite, cette même image, elle est reportée en mettant les thèmes que l'on veut développer. Donc, ici, c'est le thème que nous, c'est l'exposition que veut développer la fédération en elle-même. Donc, Napoléon, Nation Designer, Europe Maker, avec six thèmes, six sous-thèmes, premier blogueur de l'histoire, constructeur d'institutions, chef de guerre, l'opinion des opposants, du communicant au mythe, et puis le faiseur de talent. Voilà. Et ensuite, vous aurez accès pour chaque thème, vous aurez la possibilité en cliquant là-dessus, en arrivant sur des thèmes, voilà, par exemple ici, ici, donc vous avez après à chaque fois, voilà. Alors, sur chaque thème ici, First Blogger & History, vous aurez ici toutes les images que vous trouvez, et puis, il pourrait y avoir aussi, vous voyez, une lecture par les dates. Voilà. Donc, c'est un peu ce que l'on fera, et puis, évidemment, vous pourrez mettre en avant des personnages, et vous pourrez renvoyer à des histoires, des sites internet, etc. Donc, ça, c'est le modèle le plus simple. On a la plateforme sur Appret, je pense, pour fin mai. celle-ci, on peut déjà la proposer et commencer à travailler, mais la plateforme permet un système aussi où on pourra taguer, où on pourra vraiment développer des choses assez pointues. Donc, l'idée, c'est vraiment maintenant de s'implanter et de collaborer avec nos villes et nos territoires pour leur fournir ce genre de produit qui doit valoriser le patrimoine. Leur propre patrimoine, ils doivent le développer. Après, on travaille sur des thèmes, on lit le thème en fonction de la narration de manière assez particulière. Je prends l'exemple de Calvi, on va faire aussi, on va introduire d'autres personnages qui sont importants pour Calvi en lien avec Napoléon ou certains même pas. Et puis, on va essayer de construire, sur Calvi, il est prévu de faire une expo aussi physique au mois de septembre. Donc, on va construire des narrations qui pourront à chaque fois être reprises et devenir un peu le fil conducteur de l'histoire du site sur lequel on est, le site lié à Napoléon. C'est pareil pour Corté, on travaille un peu sur le même principe en associant deux grands personnages, Napoléon évidemment, mais le grand personnage de la ville de Corté qui est Pascal Page. Et puis, c'est pareil pour Sarzan, c'est pareil pour tout un tas d'autres sites sur lesquels on commence à travailler. Voilà, je suis disponible pour les questions en fin de présentation et j'ai terminé mon exposé. Si vous voulez des approfondissements aujourd'hui ou plus tard, nous serons disposés à vous les demander. Merci, Jacques. Donc, en fait, merci à tous les orateurs. Peut-être je vais passer en anglais si pour Marine ça marche aussi. pour partager vos expériences et merci, Jacques, pour présenter le travail de la fedération qui est fait par la fedération et la fedération. En fait, comme Jacques dit, la fedération est en train de travailler sur différents actions, sur différents projets en utilisant de nouvelles technologies aussi dans le frame de l'Europe de projets. Donc, ma question pour tous les speakers est comment la question de funding est important et comment vous en fait vous êtes dealing avec la question de funding parce que les technologies ont des coûts. in order to not only to create but also to implement the tools you presented today. Jacques, you raised your hand. Jacques, tu viens intervenir? Oui, oui, juste une petite précision justement sur ce point de vue. Je dois parler en anglais ou en français, Eleonora? Comme tu veux. Bon, je fais un français. Alors, juste une petite précision à ce sujet-là. C'est là qu'on a un rôle important avec l'expérience qu'on a, avec ce que l'on représente en tant que fédération, avec notre comité scientifique, avec nos partenaires. Nous, on a la possibilité d'aider les sites et les villes à passer de l'idée à la construction d'un vrai projet structuré avec les coûts, etc. Ça nous permet et ça permet aux villes ensuite d'aller se positionner sur des fonds. C'est le cas, par exemple, de Calvi. On les a complètement accompagnés pour qu'elles aillent auprès des institutions régionales proposer leur dossier en amenant, certes, une part de cofinancement important, mais on les a aidés parce qu'elles avaient un projet structuré que l'on a détaillé. Et puis, à un autre niveau, on a quand même aussi la possibilité en mettant ensemble et en regroupant et en créant des pertinences sur des territoires un peu plus élargis, on a la possibilité de favoriser le positionnement sur des programmes européens. Voilà. En ayant aussi cette compétence ou en s'appuyant sur des experts qui ont la compétence sur les programmes européens. Merci. Donc, je voulais juste dire définir un projet détaillé avec ses coûts. Do Dr. Margaret Franz ou Mr. Stefan Harnisch all like to share their experience about the question of funding and the importance of work with donors or local authorities in order to develop or implement projects using new technologies. Yes, Dr. Franz. Okay. I think I could understand your question. That means that means we we can involve our here in Jena our actors. Of course, we do it. We do it and we try it. we work together with little museums. I said it already on the beginning and we will involve the schools here in Jena with a mobile planetarium. You saw it and Mr. Harnisch presented it and we think that we can reach in this way more visitors for the planetarium at first and at second we can interesting more people for the history with Napoleon here in Jena. I think it's a new way and it's a good way. Mr. Harnisch will you Of course it's always it's at the end sadly but said but true but in the end it's always a question of money in financial things but when we made this decision to start this project there actually there was no pandemic and the things were good and all yeah it was like it was like yeah let's do this everything is fine everything is everything is good and we let's let's go to another let's look over our borders and let's go to another theme and as Miss France said it's good to go to schools it's good to work together with museums to start joint ventures with every place you can get or in every place you can go and we do not or at least me I do not want to sense maybe it sounds strange but first and foremost I do don't want to make money with this project or of course I want to refinance it of course but the main goal is to present the history and to present this whole thing with building Europe with Napoleon and that's the main goal and in the second place I know it sounds strange for a leader of a limited company but in the second place I'm looking for the question of money thank you very much and I think when you have a good project also with the aim of enlarging the audiences involving young people for example and building Europe as you said it's one of the main goal of the federation and it's because we are working together since a number of years I think that then you can find easily not all time but donors participating in such a project Jacques please yes about Yena because it's a project we follow since long years and first things I think the planetarium in Yena is very impressive structure and very interesting tools and with Anja Schwint we followed this project and even we met there even in 2006 but even after for meetings and there was one project to connect other auditorium in Europe and I think it was a very good project of course you need some assistance maybe or some help and we are open to help you maybe to create this network and maybe to try to fund some European fund to develop this network of course I think I agree with you in not in all cases money it's the most important things but even to develop project we need money so our proposal is to help you because we would like to use really much and in a deep way the planetarium of Vienna because it's a very important structure for us so maybe we can start to have closer relation of course during the last month it was difficult with pandemic but what we started the discussion we started before the pandemic was for us very interesting so with Anja I think Anja is available for that to discuss and later maybe if we have to come again in Vienna we will do with great pleasure okay you're very welcome thank you thank you very much yeah so Charla you asked the floor yes I'm sorry thank you well I think it's very important you know at least maybe not to get a lot of money from that but it's very important to cover the costs at least and it's a very good argument you know because when you arrive with a project which costs are already covered by subsidies they are already financed it's a very good argument to discuss with your municipalities because well of course they prefer less expensive projects than more expensive you know so what we can do is to to suggest you financial arrangement you know of course in relation with with European finances you know so it's I think it's a very important point and now we have I think also a very interesting opportunity with this new green deal you know project which is a new European project you probably know they are going to assemble a lot of money you know billions of trillions of euros for the new world the new deal you know green deal and because the project we are talking about today they do really save green gas you know because it means people who can prepare before they come before they arrive they can prepare what they are going to visit in the cities and once in the cities they can see how they can go from one place to another place without car you know going by themselves so it's I think it's they are I think very good projects for the new green deal finances we are expecting in the next years so I think it's an argument to create as soon as possible that kind of projects in our cities because as you know the first arrive they will be served before the other so would we have already project ready for the coming months they will probably be better served than if we wait more you know so it's an encouragement to to develop that sort of project with that sort of finances thank you thank you maybe I will give the screen to Marina I will give the screen to and the microphone to Marina and then just another question for our panelists yes I just wanted to have that for our project for our visit application we had a part of it was found by the Wallonie region because as we thought that the application was not only for foreign visitors that wanted to have their information in their own language but also for disabled people because for example for the deaf people they can read all the information instead of hearing it and the blind people can hear the information instead of looking at it and most particularly in the panorama before the people in wheelchair couldn't see any of information because the panorama was accessing the stairs so now we have the application visit downstairs with a big picture of the panorama and they have access of all the information they didn't have before so that's why we received some sub-dury from the region for that first funding part not all of the budget but part of the application needs yes and thank you Marine because in fact you shared another element which is really really important for new technologies the accessibility so the possibility to ensure the accessibility both to people who are not able to travel as for example in the case of the pandemic situation and crisis but also to people with disability with special needs so of course new technologies can guarantee also this aspect of accessibility which is recommended by all the international organizations and which is really necessary to increase the visibility also of our cultural heritage and our sites to different public so thank you very much and I think that linked to the question of funding linked to the fact that you are part of our federation of our cultural route destination Napoleon I have another comment shared with my colleagues that in fact we are a network of cities we also launched last autumn a network of museums and 30 museums belong to this network the newly created network of European museum of destination Napoleon more than 60 cities are members of our federation so my question for you is do you already cooperate with other museums part of the network with other cities members of the federation in creating such tools because you are developing great experiences which is really interesting to be shared across the network so are this such cooperation already in place or planned so in this case I think as Charles and Jacques already mentioned it would be really important to discuss about it also in view with a view to the next call for projects in order to submit eventually a common project underlining the role and importance of technologies for the network and for ensuring this broader accessibility to our sites so maybe I ask Dr. Margaret France and Stefan Harnish to start and then to Marine to complete and finally to Jacques and Charles if they want to conclude so the question is if you are already in touch with other cities part of the network to develop these tools when we started this project we already started to ask other cities here in Germany other cities explicitly with planetarians to cooperate with us or at least do they have interest in this project and some of them said oh yes of course we would like to do that in the first month I'm not sure we decided to build our project in a modular way so that we produce a film that is made out of modules and every city every other planetarium can put their own city specific module in this movie so that we can produce a big thing but later on we decided here in Germany we said let's let's is it the right way let's bake some little roles and just get started with the project and let's focus on our city let's focus on our history here in Thuringia but in Europe and we want to focus on this in the first place and then second when we finish our project here we want to go to other cities and other museums and stuff like this that's the plan for now yes that's the front maybe I can complete we of course we need for this network about will arising only we need partners in the other European cities for instance cities who have which have a planetarium and we need information about these cities which have a connection to the history of Napoleon and who which have a planetarium in the city and then we can try to start their cooperation and I think the network of Napoleon cities can help us to start these corporations yes absolutely and we are looking for it so I think that we can work on such a project in fact focusing on the cities belonging to the network and having a planetarium or other museums because we are not only cities but also the museum network so we can start by preparing a sort of recognition of the cities and then trying to create a common project and also an exchange of practices for example so I think that it's a point to note on our list of projects for future to work together thank you thank you yes Stefan and then Marin at least also in producing new content when I saw this great video from the memorial of waterloo museum I was fascinated and I liked it and I decided to okay I have to check where and where do I have to go there and when I see this immersive screen this curved screen there it's nearly to something like we do nearly of course in a planetarium it's it's like this and like that but the idea of getting into a story or into a scene is quite it's not the same but it's familiar I think so I think maybe in the future we can cooperate in producing content and stuff like this yeah that's all thank you thank you yes and I think it's really great idea because one of the role of the Federation a part of of course proposing new projects proposing tools to the cities also to create this platform for exchanges among cities and museum letting know each other the projects underway the practices and the best cases of practices in different fields so I think that new technologies are really one of the main points for the months and years to come also with the green deal as Charles said and the digital ecological and digital transition so of course we will continue ensuring this platform and enriching the exchanges provoking exchanges like they also on different themes and keeping new technologies at the core so Marine you have the screen and the microphone yeah thank you very much Stephen for for talking about our great museum we do not have by now any specific connection with other museum for sharing or discussing with new technologies but we will look forward to that 's a great point for sure and we will be pleased to exchange or give some information about what we do here and learn from other two so for sure we are noting it and we already have in mind to plan other webinars also thematic meetings for interested the cities and museums in order to go together and to exchange practices and creating common projects Jacques yes so first of all I have to tell that I have been lucky to see the movie at the Waterloo Memorial it was in 2015 and I saw also a great movie in the planetarium of Vienna it was the history of aviation from brother right until today until even the space and so on and it was really incredible because you are inside that is a planetarium it's totally you have to see that and to try it because it's not possible to explain what kind of sensation you can feel you are in the air you are totally inside the movie and that I think on Napoleonic fame it can be also very very impressive that it was the first things I wanted to tell and the second one is about the exhibition the virtual exhibition we hope and we wish to work with the municipality of Paris that made us a proposal because you will have a physical exhibition about aesthetic and urbanism and architecture in Paris in the time of Napoleon and they propose us to create the virtual exhibition from the physical one so I think for us it's very important in the two next weeks we will make a global proposal with different levels of exhibition we can propose and we will send to all our partners this possibility from the lowest the cheapest approach until the more expensive one with the different level all are very interesting but even we want that even little museum can participate and can have something that is maybe just to add to this point of virtual exhibition one of the main goals for this exhibition is not only to create another virtual exhibition on Napoleon is also to create connections among museums and objects shown in the different displayed in the different museums which are part of destination Napoleon and the Federation creating also this virtual connection among museums and between objects far and different and distant regions of Europe to create this again to in fact to provide the museums and the members with a tool allowing the cities to have this common platform to show their pieces linked to Napoleonic history so Charles I don't know if you want to conclude I think that we have different projects now on the table yes well maybe as a conclusion let me remind that Sunday is going to be the day of Europe and we are working not only with European finances we are not only working in the perspective of the ecological and digital transition financed by the new green deal but we are also fully working in the European mind Conseil de l'Europe, non seulement parce que nous travaillons dans la perspective du programme de transition écologique et digitale, donc du New Green Deal, mais aussi parce que nous sommes pleinement engagés dans le projet de la construction européenne. Je vous remercie et ce seront donc les quelques mots de conclusion à notre réunion. Au revoir à tous.